bonjour je vous souhaite encore une fois la bienvenue pour une nouvelle présentation pour une nouvelle dégustation et un autre plat de saison et de cette période avec des produits de période aujourd'hui je vais vous présenter un plat une soupe qu'on peut la manger chaude autant qu'on peut la manger froide j'ai préparé pour ça nous avons des épinards du beurre abricot champignons que j'ai déjà coupé en petits dés des oignons et de la crème fraîche et on va passer directement à la préparation on met du beurre dès que notre beurre est fendu on va commencer à saisir nos oignons après on peut mettre même du poireau si on en a moi je préfère mettre un petit peu d'oignons parce que je vais tout mixer après et pour ne pas avoir des filaments dans ma soupe après la quantité d'oignons ça dépend de combien vous avez d'épinards bon mais trop pas très peu non plus après que les oignons vont être un petit peu cuits on va mettre des épinards ça les épinards n'ont pas besoin beaucoup de cuisson alors il suffit de les mettre directement dans la chaleur et ils vont réduire de taille même si je les mets comme ça vous allez voir que la quantité il va beaucoup 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 diminuer je met un petit peu d'eau et je laisse cuire après comme les épinards ils ont comme vous voyez ils ont tombé ils ont commencé à prendre la cuisson je vais mettre de la crème fraîche deux bonnes cuillères de crème fraîche trois carrément de la saisonnement du sel du poivre noir ou blanc comme vous voulez il n'y a pas vraiment une obligation je baisse le feu et je laisse cuire jusqu'à presque totale réduction d'eau et de crème fraîche c'est vraiment bien réduire alors pour amener du croquant à notre soupe ça reste quand même si du soupe pour amener du croquant j'ai choisi à faire un petit mélange de abricots secs abricots secs qu'on achète dans les supermarchés j'ai plus d'abricots du champignon tout ça ça va rester cru je vais pas le cuire pour amener du craquant au plat ramener de la fraîcheur et des oignons et j'ai déjà torréfié des amandes concassées qu'on rajoute dans cette préparation et tout ça mélangé avec un petit peu d'huile d'olive après il faut vous mettre des amandes concassées vous mettre des noisettes sincèrement comme vous voulez du noir ce que vous avez chez vous il n'y a pas une règle une règle pour faire ça ce que vous avez chez vous pouvez l'utiliser moi je choisis de mettre de mélanger les amandes concassées et mettre des noisettes après dans la petite soupe après que mes épinards sont cuits et ma sauce il a réduit je vais les mixer mais dans un mixeur mais que ce soit vraiment très fine ça va être vraiment lisse et fine comme une petite soupe après que ma soupe je l'ai bien mixé là on va passer au dressage première chose on va prendre un cercle comme ça on va le positionner au milieu de l'assiette je prends mon mélange craquant vous gardez votre sac le dessus vous prenez votre soupe on va peler les champignons après les avoir rincés je peux venir là et disposer et les noisettes que j'avais gardé tout à l'heure en ma crème fraîche ça c'est plus pour que ce soit joli que vous avez des invités à la maison et voilà messieurs dames comme prévu le début la petite soupe d'épinards avec un tartare de champignons abricots et amandes décoré avec un petit peu de crème fraîche et des noisettes pour amener plus de croque je vous souhaite un excellent bon appétit et à la prochaine vidéo n'hésitez pas de laisser vos commentaires ça nous en rapporte beaucoup de choses et pour le mur améliorer notre travail merci à vous